Décédemment, dans Driver San Francisco. À très bientôt, Tanner. C'est pas fini. À suivre, le platine et l'ammoniaque servent-ils à créer du cyanure ? Tout de suite, un expert du contre-terrorisme nous met tous en garde. Williams roule pour le gorme du Géricault. J'ai juste l'intention de l'utiliser. Une sorte d'infiltration ? Quand est-ce qu'on passe aux choses sérieuses ? Du calme, on t'appellera très vite. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un nouveau test. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Driver San Francisco, sorti le 1er septembre 2011. C'est édité par Ubisoft, qui reprend un peu la franchise en main. Parce que les deux premiers drivers sortis sur la première PlayStation étaient édités par GTA Interactive. Qui n'existe plus, en tout cas je pense. Et les seconds étaient édités par Atari. Atari qui n'existe plus non plus d'ailleurs. En tout cas, en tant qu'éditeur, ça c'est une certitude. Alors c'est vrai que les deux derniers opus avaient laissé un petit peu froid les joueurs et les amateurs de la série Driver. Qui est quand même une série assez réputée mine de rien. Une série qui a fait beaucoup de bruit à l'époque. Une série vraiment que moi j'avais adoré sur la Play. Sur la Play S1. Une tuerie en son temps, c'était vraiment quelque chose de super innovant. C'était la première fois qu'on avait vraiment un jeu de caisse. Avec un bon scénario. Dans un monde, pas ouvert, mais une carte vraiment assez gigantesque. Et la série s'était un peu perdue après sur PS2. En essayant de surfer un peu sur le créneau GTA. Elle avait perdu un peu quelque part de son identité. Puisque Driver, c'est avant tout de la course. Et cet opus là, repris par Ubisoft. Toujours comme je vous disais, développé par Reflection Games. Nous permet de faire un petit retour aux sources plutôt sympa. Et on va voir ça tout de suite. Donc je n'ai pas encore terminé le jeu. Je dois être au chapitre 7 si je ne dis pas de bêtises. Allez, c'est parti. Donc comme je vous dis, retour aux sources de la course. De la course, c'est rien que de la course. Fini les phases à pied de l'opus PS2. On se retrouve une nouvelle fois à incarner John Tanner. Le flic de San Francisco, là en l'occurrence. Puisqu'on est dans San Francisco. Driver San Francisco. Accompagné de son collègue Jones. Si je ne dis pas de bêtises. Et là, on a vraiment affaire à deux flics. On dirait un vieux couple. C'est un truc de dingue. On dirait vraiment un vieux couple. Ça m'a vraiment fait penser aux bonnes vieilles séries. À la Starkey Hutch. Forcément, ça a toujours été le cas avec Driver. Mais ça m'a fait penser aussi à ces duos de flics un petit peu improbables. Du style de l'arme fatale, par exemple. Mais également, toutes ces associations de flics un petit peu improbables. Vraiment, qui bossent ensemble depuis longtemps. Qui sont vraiment les meilleurs amis du monde. Ce qui donne lieu à de super dialogue. Une très bonne VF dans l'ensemble. C'est plutôt bien foutu. Des bonnes vannes entre ces flics. Oh là 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 là. Ça c'est fou. Donc franchement, à ce niveau là, on se marre bien. Et la bande-son est excellente. Puisque vous pouvez sélectionner à l'aide de... Bon là, on ne peut pas sélectionner. À l'aide de la croix directionnelle, votre propre bande-son. La bande-son du jeu. Assez éclectique au niveau des époques. Là, vous voyez que ce Driver là est très orienté à l'époque actuelle. Alors que c'est vrai que Driver, c'était plus dans le délire des années 70. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Non, ça va. J'ai réussi à semer les flics. C'est tout. Je suis tranquille. Et ouais, donc comme je vous disais, ce Driver là, au niveau de la bande-son, c'est assez éclectique. Ça fait plutôt musique actuelle avec un petit mélange de son style années 70. On reconnaîtra quand même quelques sons qui sont très influencés des Doors, notamment, mais également de Jimi Hendrix. Donc ça, c'est plutôt sympa, même si c'est vrai. Ah, tiens, on va aller récupérer ce petit icône de cinéma qui servira à débloquer des défis cinéma. On y reviendra plus tard. Ils sont disséminés un peu partout sur la map du jeu. Voilà. Donc comme je vous disais, c'est un environnement assez grand. une seule ville dans ce Driver San Francisco qui va se découvrir au fur et à mesure. Tout ça grâce à un scénario un peu tiré par les cheveux quand même. Grosso modo, on est toujours face au fameux Chargerico qui était apparu, si je ne dis pas de bêtises, dans Driver 3, sorti sur PS2. Donc c'est le premier épisode quand Atari avait repris la licence en l'éditant. Et comme je vous disais, Chargerico va réussir à s'enfuir juste avant de passer au tribunal. Et Tanner et Jones vont partir à leur poursuite dans leur bagnole. Mais ils vont subir un accident assez gravissime qui va plonger Tanner dans une sorte de coma, d'état un peu végétatif. Et comme vous le savez, moi c'est quelque chose qui m'intéressait, je m'étais renseigné à ce sujet, j'avais écouté plusieurs témoignages. Ces témoignages de mort imminente où on a l'impression un petit peu de s'élever de son corps. Et Tanner va avoir cette possibilité-là de s'élever de son corps, justement pour pouvoir résoudre cette enquête. Et justement pouvoir l'expérer, Jérico, et puis le refoudre au frais, tout simplement. Donc je vous montrerai un petit peu comment ça se passe avec la faculté de Tanner de s'élever, justement, hors de son corps, quelque part. Mais pour l'instant, on va continuer. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est assez joli. Ça claque pas non plus à mort, mais c'est relativement correct, vous reconnaissez quand même. Ce truc propre à Driver avec ces petites ruelles-là, vraiment excellentes, super bien. Bon, on est arrivé à la destination, donc c'est très bien. Allez, c'est parti. Donc là, à mon avis, on va devoir directement semer la police et retourner à notre planque. Donc vraiment très orienté. Poursuite, ce driver, poursuite, course, il y a une multitude de défis à débloquer, puisque dans l'ensemble... Oups, attention. Ce driver, en fait, se compose de la manière suivante. Vous avez l'histoire principale qui ne va pas vous prendre longtemps, visiblement, de ce que j'ai pu déjà engouter, parce que je suis au chapitre 6 ou 7 sur 9 chapitres. La campagne solo devrait vous prendre pas plus de 6 à 7 heures, ce qui est super agressif, ce qui est assez court dans l'ensemble, moi j'ai trouvé. Mais vous avez toute une tonne de défis, de cours, de missions, qui vont vous permettre de rallonger la durée de vie. Et si on compte en plus le online, vous avez quasiment plus d'une bonne vingtaine d'heures de jeu. Alors là, je suis désolé, c'est un bordel incroyable. Mais je voulais quand même vous faire une petite présentation de ce driver qui n'est pas trop trop mal. On se retrouve donc dans, forcément, un San Francisco vraiment très très bien rendu, très très fidèle à ce qu'on peut se donner comme idée. Donc il faut absolument que je sème la police avant de retourner à la planche. On va foncer un maximum. On va prendre ces chemins de terre là d'ailleurs. Et normalement, on devrait pouvoir les semer assez rapidement. Hop, un petit coup derrière, grâce à la touche R3. Donc bien sûr, disponible sur Xbox 360, sur PS3, sur PC, mais également sur Wii, à l'époque où il est sorti en tout cas, puisqu'il est sorti en 2011. Et là, on se retrouve ici avec la version PS3 que je vous avais présentée dans ma vidéo pile en vide, comme on y est. Puisque je l'ai chopé pour la modique somme, je le répète, de 5 misérables oeufs. On est en train d'élarguer. Qui dit mieux ? Franchement, on est tranquille. On va pouvoir se détendre un petit peu du slip et conduire un petit peu plus tranquille. Donc comme je vous le disais, voilà, attention, un San Francisco assez fidèle à l'idée et à l'image qu'on peut s'en faire, notamment dans les séries américaines. Moi, personnellement, je n'ai jamais été à San Francisco. Avec notamment une reproduction du Golden Gate, de la Cold Tower. On a même la possibilité de voir la prison d'Alcatraz. Donc la map est super bien fournie. Beaucoup de hauteur, des descends, des petites ruelles parallèles. Le seul truc que je pourrais reprocher à ce driver, c'est qu'on n'a pas la possibilité de jouer la nuit. Pas de pluie, donc c'est dommage. Pas de gestion du temps et de la météo en temps réel. C'est relativement dommage, à mon sens. Ceci dit, c'est rattrapé quand même par des cinématiques qui sont plutôt extra. En général, bien mise en scène avant chacune de vos missions. Il y a des bonnes caméras et des bons dialogues. Donc voyez ici, l'enquête. Et on a une nouvelle tête en ville. Il y a aussi le gros job dont Leila a parlé. L'enquête de Tanner et Jones qui avancent tout doucement. Alors grosso modo, Jericho a recruté Leila, une espèce de terroriste, puis quelques petits malfrats où il aurait volé du platine pour le transformer avec de l'ammoniaque. Histoire d'obtenir un mélange de cyanure. Et vu qu'il en a dérobé du platine une sacrée palanquée, je crois que c'est plusieurs tonnes. Imaginez ce qu'on peut faire avec une tonne de cyanure gazeux, comme vous le voyez là. Donc très probablement, Jericho prépare une attaque terroriste. Et donc Tanner va devoir tout simplement mettre fin avec son coéquipier Jones à cette attaque terroriste. Et bien sûr, remettre Jericho derrière les barreaux. Alors je vous parlais tout à l'heure de la possibilité de s'élever un petit peu dans cet état de mort imminente. Et bien voilà, on y est. On s'élève au-dessus de la ville de San Francisco. Et c'est ce qui va nous permettre justement de pouvoir relever tout un tas de défis, tout un tas d'épreuves. Vous voyez ici, hop, si je redescends, j'ai la possibilité de remplir une mission, terminer une mission urbaine pour déverrouiller. Donc là c'est sur du scénario, donc je ne vais pas pouvoir le faire pour l'instant. Il faut que je termine une de ces missions urbaines pour avoir accès à une mission du mode histoire. Alors on va aller peut-être plutôt par là. Hop, on peut s'élever de manière beaucoup plus haute à chaque fois. Là on va redescendre. Et normalement, vous avez vu la map au passage quand même qui est assez immense. Donc ça, je ne l'ai pas fait cette mission-là parce qu'elle me casse les couilles, je n'arrive pas à la faire. Elle est assez chaude mine de rien, donc j'espère qu'on va pouvoir avoir la possibilité de s'en taper une autre. Sinon je vous montrerai directement un petit défi. Allez, on va faire un petit défi. Terminer le parcours d'émolition pour gagner de la volonté. Puisque oui, dans ce driver-là, on a un système d'argent. Donc grosso modo, l'argent, ça s'appelle des points de volonté. Et au fur et à mesure de vos épreuves, des missions que vous remplissez et de la manière aussi dont vous conduisiez, qui peut vous rapporter plus ou moins de points, vous allez récolter des points de volonté. Mais ça, je vais vous montrer aussi juste après. Voilà, là je peux sélectionner la bande-son à l'aide de la touche droite. Donc là, il faut que je démolisse tous ces obstacles. C'est une mission annexe, ça ne sert pas à grand-chose. Enfin si, ça sert à récolter du pognon et à allonger la durée de vie. Petit reproche que je fais à ces missions annexes, c'est que très sincèrement, elles sont assez répétitives. Ça va de la course au désamorçage de bombes. Voilà, la destruction comme ça un petit peu de panneaux. Qu'est-ce que vous avez d'autre ? Des poursuites de flics, vous allez incarner directement les flics. Mais ça, je vais y revenir aussi un petit peu juste après, puisque non seulement Tanner peut s'élever, justement, comme je vous disais, dans les airs. Et donc, elle a la possibilité de choisir ses missions, mais ça va bien plus loin que ça. Et c'est, allez, une des grosses features du jeu. Même si moi, très sincèrement, elle ne m'a pas emballé plus que ça, j'aurais préféré vraiment avoir uniquement un gros scénario avec que des missions de flics. Mais bon, c'est pas grave. Ils ont décidé de... Ah putain merde, j'ai raté le... Ah oui, merde, c'était par là. Ah putain, mais quel con ! Je suis con. On va recommencer. Donc ouais, voilà, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais vous verrez, vous allez comprendre très rapidement pourquoi. Pour ceux qui, en tout cas, n'ont pas fait ce driver. Allez, on va recommencer. Donc voilà, vous voyez, on conduit des véhicules quand même récents dans ce driver. Là, je suis sur une Audi TT. Il mélange vraiment pas mal de choses. Beaucoup de véhicules sous licence. Il y a plus de 150 véhicules répartis par catégorie, par constructeur. Donc ça va de Audi, comme vous voyez là. Donc de la bagnole européenne. Mais également Fiat. Tout ce qui est bagnole américaine, Ford. Vous avez également, si je ne dis pas de bêtises, Ford, Chevrolet. Qu'est-ce que vous avez également ? Vous avez de la Nissan. De la Bentley. Des bagnole anglaises. De la Jaguar. De l'Aston Martin. Donc franchement, il y a énormément de constructeurs. Et vous allez pouvoir acheter des bagnoles différentes aussi pour certains petits défis que vous ferez histoire de prolonger la durée de vie. Et vous les achèterez justement avec ces fameux points de volonté. C'était par là. Je m'étais viandé. A l'aide de la touche Select, bien entendu, vous avez la possibilité de changer votre vue avec une petite vie cockpit qui ne casse pas des briques. Mais qui est plutôt appréciable et qui a quand même le mérite d'être là. Une vue capo, bien entendu. Ça aussi pour certains amateurs. Une vue totalement à la première personne. Et puis la vue à la troisième personne que je privilégie en général. C'est vrai que moi je suis plutôt sur la vue à la troisième personne. C'est vraiment ce que je préfère. Sur les jeux de course, rares sont les jeux où j'aime jouer vraiment à la première personne. Je suis vraiment très troisième personne pour les jeux vidéo. Là où on dit que la vue à la première personne renforce l'immersion, moi ce n'est pas vraiment mon cas. Je préfère vraiment jouer à la troisième personne. Ça me met d'autant plus à fond dedans. On va détruire tous ces points-là. Et bien écoutez, c'est bon. Normalement, on a terminé la mission. Ce qui me permet d'avoir 23 500 points de confiance. Et on va continuer. J'ai un total de 72 000 comme vous avez pu le voir en haut à droite. Allez. Une activité cascade qu'on peut recommencer. Je vous propose de shifter. Et voilà. Hop. Etat de mort imminente. Et on peut aller faire ce qu'on veut. On va descendre. Hop. Et je peux aller sur n'importe quelle bagnole. Ce qui est plutôt excellent. Et qui vous sera utile lors de certaines missions. Alors voilà. C'est là où c'est un petit peu what the fuck. C'est que Tanner a son pouvoir. Son pote Jones au départ pige rien. Et super surpris. Mais bon au final ça passe. Ah tiens, il n'y avait pas une petite icône cinéma là-bas ? Ouais ça passe. Il n'y a pas de problème. Je veux dire ça les dérange pas plus que ça. Donc c'est assez surprenant quand même. Moi j'ai trouvé ça un peu bidon. Même si bon je m'y suis fait. J'aurais préféré franchement avoir la possibilité d'avoir un truc quand même un poil plus réaliste. Même si c'est vrai qu'il faut quand même beaucoup de missions annexes. Tout ça et de défis. Pour allonger la durée de vie du jeu. Je l'ai quand même été un peu surpris par ce principe là que nous a trouvé Reflection. L'histoire de palier au fait que Tanner ne peut plus descendre de voiture quoi. Mais bon c'est un petit parti pris des développeurs. C'est un pari risqué. De ce que j'en ai vu il a été plutôt apprécié des joueurs. Donc bon moi même s'il ne m'a pas plu il est tout de même bien réalisé. Il n'y a pas de plantage. C'est bien foutu. Alors à l'aide de la touche croix. Hop vous shiftez. Vous pouvez revenir rapidement dans la caisse avec R1 si toutefois vous le souhaitez. Ou alors hop joystick vers l'arrière. Joystick à droite. Et vous pouvez aller à n'importe quel endroit de la carte. Et rechoper une bagnole. Ce qui fait vachement penser à GTA V. A GTA V. Au moment où je vous parle GTA V n'est pas encore sorti. Puisque je vous fais cette vidéo on est le 1er août. Et il sort dans un mois. Et j'ai super hâte d'y jouer. Vous vous en doutez bien. Voilà. Bon graphiquement c'est bon quand même. Qu'est ce que vous en pensez ? Je ne sais pas. Vous me direz dans les commentaires. C'est plutôt propre. Hop on va changer de bagnole. Vous voyez on a tout un tas de bagnole différentes. Je vais vous montrer un petit peu au niveau du système de points. Comment on peut faire du point. Par exemple en choupant ce camion qui est là avec une rampe. Voilà. Vous allez faire un saut. Et j'ai plus 31 sur le saut en points de confiance. La vitesse à laquelle vous conduisez bien entendu. Va vous permettre de vous faire un bonus de... Un bonus de... Comment dire ? De points. De points de confiance. Mais également la fête de contre... Conduire à contre sens. Hop. De faire des dépassements. Là où vous engrangez le plus de points. Ça compte toute la contre sens. Forcément. Vous voyez des deux justesses. Tac tac. Plus 40. Plus 40. Plus 30. De faire des cascades. De faire des sauts. De faire des dérapages. Des drifts. Puisque vous allez aussi pouvoir drifter. A l'aide du frein à main. Et de la touche ronde. Donc voilà. C'est assez complet. Pour un jeu de course. La plupart des ingrédients sont présents dans le jeu. Hop. On va changer de caisse. Vous voyez ça se fait super rapidement. On drifte hyper vite. Tiens. On peut même. Hop. Prendre une caisse de flic. Et directement. En conduite libre. Passer sur une mission de flic. Donc toucher une voiture marquée pour être flic. Toucher une voiture flic pour être fugitif. Etc. Oui. Parce qu'on peut provoquer aussi les flics. On leur fonce en dedans. Et une voiture rapide rapporte plus de points de confiance. Donc là. Il faut que j'élimine ce fugitif. Ça va me permettre de vous montrer une des features aussi de ce driver. Que vous pouvez faire avec toutes les bagnoles. C'est la possibilité d'utiliser le bélier. Voilà. A l'aide de la touche L1 que vous maintenez enfoncée. Donc là. On va essayer de... Ah voilà. Vous voyez je peux carrément... Le refoncer dedans ou alors utiliser le bélier si je le souhaite. Je vais laisser la caisse sœur avancer un petit peu. La caisse du fugitif. Voilà. Bon là elle est en mauvaise posture. Voilà. Et je peux utiliser mon bélier en maintenant la touche enfoncée R1. Hop. Vous voyez j'ai shifté un shift rapide directement vers la bagnole de flic. Ça c'est assez pratique. Ce qui est intéressant quand vous shiftez dans une bagnole c'est que vous pouvez directement arriver sur une conversation entre les deux personnes qui occupent cette bagnole à la base. Et ça c'est plutôt marrant. Des fois vous tombez sur des conversations entre père et fils. Des conversations entre amants. Enfin franchement c'est vraiment sympa. Des conversations entre gangsters. Des conversations entre flics coéquipiers qui s'embrouillent et tout. Franchement c'est marrant et c'est pour ça vraiment que je vous dis. La version française vaut quand même un petit défi cinéma. Vaut quand même le coup. Je vous la montrerai après les défis cinéma. Il y a pas mal de trucs aussi à voir. Donc le contenu comme je vous dis dans l'ensemble de ce driver est assez énorme. Donc vous voyez là j'ai neutralisé le fugitif. Donc on va s'arrêter là pour les petites missions de poursuite libres de flics. Et je vais vous montrer un petit peu les garages qui sont ici. Donc il faut les acheter au fur et à mesure vous les achetez. Et après vous descendez dedans directement. Et vous entrez dans le garage avec de la touche carré. Donc possibilité de l'acheter tout un tas de véhicules. Comme je vous disais vous voyez toutes les marques. Cadillac, camion, chevrolet, DeLorean. Je l'ai pas encore débloqué. Je suis assez impatient de la débloquer. Jaguar, Jeep, Lamborghini, Lancia, Lincoln, Maserati, McLaren. Enfin c'est du lourd. Là il me manque quelques garages. Donc je vais pas acheter de caisses. Puisque là j'en ai déjà acheté une cinquantaine. Très sincèrement. J'ai acheté une cinquantaine de caisses. Je ne m'en sers absolument pas. Alors peut-être que sur certaines missions j'en aurais besoin. Mais j'ai des gros doutes. On s'en sert absolument pas du tout. Là vous voyez j'ai acquéri 51 véhicules sur un total de 140 disponibles. Dans le garage vous avez la possibilité d'acheter vos améliorations. Donc ça c'est plutôt intéressant. Une caméra action. C'est une caméra libre en fait. Un petit peu cinématique. Qui est plutôt sympa. Mais bon pour jouer avec un peu la galère. Un bonus revenu. Qui vous permet de multiplier vos points de confiance. Quand vous en acquérissez. Un détecteur d'objets. Qui vous permet de voir sur votre map. Puisque je ne vous ai pas montré la mini map. C'est vrai d'ailleurs. Vous l'avez vu mais je ne vous l'ai pas montré. De détecter les objets plus loin. Une recharge du niveau de boost plus rapide. Et une barre d'énergie augmentée. Puisque vous avez vu. Comme quoi la barre d'énergie est beaucoup plus. Enfin peut être réduite à mal. En fonction des collisions etc. Donc ça c'est pas mal. Tout un tas de nouveaux défis également. Hop vous voyez. Hop hop hop. Là j'ai débloqué trois défis cinéma. J'ai la possibilité d'en faire un. Donc je vais vous montrer. Hop. Un petit défis ciné. Jouez maintenant. Vous voyez quand même. En plus du solo. Il y a quand même de quoi faire. Mine de rien. C'est quand même pas mal. Ne laissez pas cet indique s'enfuir. Récompense 10 000 points. Jouez. C'est parti. Défi cinéma. Pas de shift. Vous voyez. Pas d'aptitude. Placez-vous dans les classements. Améliorez votre classement. On y rejoint. Voilà. Là ici vous n'avez pas accès au pouvoir de Tanner. C'est vraiment à l'ancienne on va dire. Et là on se retrouve avec une bonne vieille force Grand Torino. Qu'est-ce que j'affectionne particulièrement. Alors le Fujiti fait par là. J'adore cette caisse. La Grand Torino. C'est vraiment le pur style de caisse américaine. Que je kiffe. Je trouve que ça a trop la classe. Bon c'est des bagnoles qui consomment à mort. Je vais recommencer puisque je suis parti dans le mauvais sens. Excusez-moi. Je suis concentré en même temps sur 2-3 trucs que j'avais à vous dire. Et je fais pas attention. Mais bon c'est pas grave. C'est quand même relativement rapide. Voilà. Le Fugitif est là-bas. J'ai l'impression qu'il a le même type de caisse. On se retrouve limite un petit peu sur du Starkey Hutch avec cette Ford rouge. Sauf que je crois que la Ford de Starkey Hutch c'est une Ford Torus. Vous me direz également dans les commentaires pour ceux qui savent. Alors là j'ai pas non plus de bélier. Vous voyez il faut vraiment que je l'intercepte. Et putain il est parti évidemment cette enfoirée. Dans la rue parallèle. Ah là là bordel. Putain mais c'est galère. Bon le gameplay est bon. Sauf que là je joue comme une véritable truffe. Comme vous voyez. Je suis incapable de faire un virage et de jouer correctement. Donc désolé pour la skill médiocre. Mais depuis 4 années de vidéos je pense que vous avez l'habitude. Et que quand vous regardez une vidéo chez moi. Vous vous doutez bien que c'est pas le skill que vous recherchez. On ne cherchait pas un super player. Mais plutôt quelqu'un qui va vous donner son sentiment sur un jeu. Oh ça c'est beau. Alors on va laisser avancer. Putain mais il ne part jamais. Ah voilà. Je me disais mais on ne part pas toujours dans la même route. Allez on y va. On a un petit klaxon. Qu'on peut utiliser avec la touche L3. Ou alors voilà ici en l'occurrence c'est une petite sirène. Donc on va laisser la sirène puisque la sirène ça met quand même dans le délire. Donc là il faut quand même que je me bagne le cul. Sauf que sans le boost c'est un peu plus chaud à conduire. Puisque en sortie de virage quand vous avez fait un petit dérapage au frein à main. C'est pas forcément évident de se rattraper. Vous voyez là que j'ai 3 minutes 30 pour réussir à neutraliser le fugitif. Ça va pas être évident. En plus il a l'air de conduire assez vite. Les défis ciné n'ont pas l'air super évident. Bon pour l'instant j'en ai fait qu'un. Parce que comme je vous dis j'en suis à environ 6 heures de jeu. Ouais 6 heures, 6 heures et demie. Et comme je vous dis j'ai pratiquement terminé le mode solo. Il est parti par là cet enfoiré. Donc on y va. Donc là ouais vous avez peut-être trouvé ça peut-être un peu lent. Vous voyez hop. Les petits défis cinéma qui sont vraiment un petit peu partout. Donc faudra faire gaffe. Au moyen de ces icônes de clap du cinéma. De ciné. Vous allez pouvoir justement accéder à ces différents défis. Donc allez on va essayer de se concentrer. De se manier un peu le cul. Pour réussir à avoir le fugitif pendant le temps. Un parti là on y a niqué à peu près la moitié de sa jauge. Putain mais je vais trop vite c'est ça le problème. En plus il a tourné une nouvelle fois. Dans une ruelle cet enfoiré. Vous voyez c'est typique vraiment des idées qu'on se fait des séries de flics. Avec les poursuites dans les petites ruelles super étroites. C'est vachement sympa. Moi ça m'a plu. Alors il fait toujours beau. C'est vrai que c'est dommage. J'aurais bien plu des conditions météo un petit peu. Un petit peu différentes. Alors là normalement ça devrait le faire. Une petite marche arrière. Et on y retourne vite fait. Il y a largement moyen en une minute qu'on réussisse à le choper. Si on ne fait pas trop le con. J'aimerais bien réussir à remplir ce difficile. Histoire de ne pas être trop ridicule. Pour l'instant ce n'était pas trop mal sur la partie. Donc j'aimerais bien que ça continue. Il nous reste une minute. Normalement ça va le faire. Sa jauge est devenue rouge. Il n'a plus grand chose. On va lui mettre un peu la pression. Allez 30 secondes. Pour un dernier petit effort. Et en théorie. Ça devrait bien se terminer cette poursuite. Voyez moi ma jauge. À côté de mes kilomètres heure. Juste à droite en bas. J'étais à moitié. Donc il n'y avait pas de soucis. J'étais bien. Donc là on a gagné le défi. Et je gagne plus 10 000. Donc c'est impeccable. Qui monte mon total. Ma cagnotte de points de confiance. À 115 000. Ou 117 000 il me semble. Voilà. Donc toujours des petits chargements par contre. A chaque fois. Ça par contre. C'est assez relou. Mais bon. Donc on va quitter le garage. Puisque je vous ai montré la plupart des choses. Donc vous avez la possibilité d'acheter d'autres garages. Comme vous avez montré. Donc là vous voyez. Je vais remonter haut 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 haut. Sur la map. Au plus haut. J'ai 100. Waouh. 144 000. On va descendre. Puisque là. Les derniers garages que je n'avais pas encore acheté. Valaient environ 50 000 points. Si je ne dis pas de bêtises. Donc on va déjà acheter celui-là. Voilà. Et ça vous permet de débloquer certaines voitures. Vous voyez. Et certains défis. Donc une Audi Sport 4S. Plus 8 autres voitures. Là vraiment. C'est la grosse bagnole. Que j'ai déverrouillé. Plus un défi. Donc on ne va pas aller dans le garage. On va le quitter. Hop. Et je vais aller acheter un ou deux autres garages qui me manquent. Puisque je sais qu'il m'en manque. Donc c'est tout simplement les garages qui sont grisés. Normalement. Hop. Il y en a deux ici. On va y descendre. Pas mal hein cette map. Ah ça fait penser à ce qu'on a vu de GTA 4. Ça c'est clair et net. Donc vous voyez la petite mini map là que j'ai fait grossir. Elle peut être. Elle est quand même assez utile mine de rien. Même si votre objectif est clairement indiqué en général. On le revoit assez facilement. Putain 100 000 le garage. Je ne vais pas pouvoir l'acheter celui-ci. Donc on va essayer de s'en acheter un autre. Hop. On va essayer celui-ci par exemple. Les garages de la cote en général qui se situent sur la cote sont assez élevés en termes de prix. Vous voyez ici une nouvelle fois. C'est beaucoup trop cher. Donc on ne va pas le prendre. Hop. On va regarder un petit peu ce qui traîne autre. Ce qu'il y a d'autre. Je ne suis pas sûr d'avoir débloqué encore toute la map. A mon avis j'en suis pas très très loin. J'ai bien l'impression. Mais là au niveau des garages il m'en manque deux. Donc j'ai quasiment terminé de débloquer tous les garages. Tout un tas de défis comme je vous ai montré. Sur toutes ces icônes. Je vais vous en remontrer deux, trois. Ici terminer un parcours de checkpoint pour gagner 35 000 en volonté. Donc vous voyez ça peut aller assez vite. Même si ils ne sont pas tous très très évidents. Toucher 30 véhicules en 60 secondes. Vous voyez 15 000. Qu'est-ce qu'on a d'autre par ici ? 15 000. Faire un drift de 100 mètres. Pas évident le drift. Il faut vraiment trouver la bonne bagnole. C'est assez sensible. Terminer la course par équipe. Première et deuxième place. Donc on va se faire une petite course rapidos. Histoire de voir. Hop. Et ça va me permettre de déverrouiller une nouvelle fois une bagnole supplémentaire. Donc on y va. Bon on prend quand même un peu de plaisir dans ce driver. Moi dans l'ensemble ça m'a plu. Vous voyez alors on a des courses urbaines. Là il y a 19 checkpoints. Donc ça devrait à peu près le faire. Ou alors des... Pardon. Donc je suis en équipe. Donc j'ai la possibilité de switcher sur mon perso. Le perso de mon équipe si j'en ai envie. Il n'y a pas de soucis. Ou des courses des fois qui sont un petit peu plus typé rallye sur des chemins de terre. Donc c'est assez sympa. C'est assez varié. Avec des bagnoles un peu style buggy. Alors l'objectif finir premier et deuxième. Donc à mon avis il va falloir... Merde. Il va falloir que mon pote aussi peut-être termine deuxième. Je ne suis pas sûr. C'est la première fois que je fais une course par équipe. Donc on va essayer de bien avancer. De laisser déjà mon pote avancer au maximum. Et puis d'alterner. De switcher entre les deux bagnoles. Comme quoi vous voyez le système du shift est relativement quand même intéressant. Moi je trouvais. On va essayer de se mettre en tête. Et on va récupérer. Wow 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 wow. Des petites chutes de framerate. Là vous avez vu. On va utiliser notre boost à l'aide du joystick. Du premier joystick. Vous l'avez vu. Le joystick gauche. En le poussant vers l'avant. Ça vous permet d'utiliser votre boost. Et hop je shift directement vers mon ami. Qui est en quatrième position. Donc j'ai intérêt de me manier le cul. Pour tout simplement. Pour rattraper les autres concurrents. Puisque si on doit finir premier et deuxième. Ça risque d'être un peu chaud. Donc on avance. Ils sont assez loin ces cons là. Donc ça va être tendu quand même. De rien. Ah on voit les petits points qui se rapprochent. On voit 400 mètres. Ouais ça va être chaud quand même. De rien. Heureusement on a les petites flèches qui nous indiquent. Où on doit aller précisément. Alors le CPU peut avoir tendance à se planter. Il ne fait pas énormément d'erreurs. Très sincèrement. Il est quand même assez coriace. Pas de niveau de difficulté dans le jeu. Mais croyez moi. Il y a quelques petites courses. Et quelques missions. Que vous allez reprendre plusieurs fois. A plusieurs reprises. Parce que c'est quand même mine de rien assez chaud. Vous voyez là 19 checkpoints. Mais la courte c'est quand même assez longue. Plusieurs minutes. A chaque fois entre chacun des défis. Je suis à 400 mètres. Là je suis fléant. Je suis vachement moins. C'est possible. Il faudrait mieux que je laisse conduire le CPU. La pression de vitesse est relativement bonne. Rien à redire à ce niveau. Par contre c'est chaud. Un conduit très arcade. Donc forcément on fonce dans les murs. On fonce un peu partout d'ailleurs. On est à 250 mètres. Donc on se rapproche. Vous voyez là je gagne beaucoup plus de points. Vu que je conduis en sens inverse. Wow wow wow. C'est chaud. Bon on va regarder un petit peu où on en est. A 17. Donc on va re-switcher à l'avant. Parce que je ne sais pas où il en est. Je suis... Je dois être France normalement. Ah non je ne suis même pas le premier. Je dois être deuxième. Ouais je suis deuxième. Pilote A quatrième. Pilote B deuxième. Donc si il faut finir dans les deux premiers. Vous voyez la gestion un peu des courses. Ce qui n'est pas forcément évidente. Aucune erreur n'est permise. Voilà. Puisque voilà. Maintenir votre partenaire en position 1 ou 2. Donc c'est quand même assez chaud. Alors qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre avant de terminer rapidement. Hop. On va re-shifter. On va regarder un petit peu ce qui nous est proposé. Bah tiens. Une petite mission là. Malheureusement j'ai bien peur que je sois obligé de faire la fameuse mission sur laquelle je galère. Donc j'ai peur de... De la foirer. A mon avis ça risque d'être assez chaud. Mais bon on va tenter le coup quand même. Peut-être qu'avec la chance de la vidéo je vais peut-être réussir à faire quelque chose. Donc là vous voyez il faut ramener les véhicules volés au camion de police. C'est des camions de collection. Et vous voyez grâce au shift Tanner va prendre la place du... Comment dire ? C'est pour une vente de charité. C'est au profit de la police. Du flic de gauche. Ils sont tous les deux en train de parler dans la bagnole. Hop joué. Et donc vous allez voir. Je vais prendre la place du conducteur de gauche. C'est pour une oeuvre de charité. Hop hop on va shifter rapidement. Il faut que je trouve les fameuses bagnole. Il faut amener ses caisses au camion de police. Donc plus je monte haut plus je peux shifter vite. Mais dans l'ensemble je ne suis pas fan quand il s'agit de rezoomer. C'est assez lent quand même mine de rien. Et ça a tendance un peu à me... Hop on est à 1300 mètres de l'objectif du camion de flic pour laquelle il faut... Dans lequel il faut ranger la bagnole. On va essayer de se manier. De bien conduire et de faire gaffe de ne pas avoir trop de dégâts. Vous voyez Ruff aussi comme constructeur. Je crois que c'est les préparateurs de moteurs pour Porsche. Ils n'ont pas réussi à avoir la licence Porsche. Alors toujours comme d'hab dans Driver on ne peut pas écraser les piétons. Vous aurez beau essayer des centaines d'heures. Ça ce qui m'avait fait délirer dans le premier Driver. Qui était vraiment je le répète une tuerie à son époque. J'imagine qu'il a beaucoup vieilli. Je l'ai rechoppé aussi en vie de grenier comme vous avez dit. Je n'ai toujours pas remis dans l'APS histoire de voir un peu ce que ça redonnait. Mais j'ai peur d'être un peu déçu malheureusement. Alors que j'en garde un excellent souvenir. Que ce soit le premier Driver ou le deuxième Driver c'était vraiment une tuerie. Moi j'avais plutôt aimé à l'époque. Hop on rechifte, on chope une autre bagnole. Histoire de remplir cette mission. Donc voilà. Les missions solo sont vraiment pour moi les plus intéressantes, les plus scénarisées. Après c'est du bonus. Alors ici on va avoir des adversaires. Ça fait chier donc ça va être assez chaud. Il faut quand même qu'on fasse gaffe à notre jauge. L'idéal ce serait de semer ses fameux adversaires. Je suis limité en temps. Comme vous le voyez. On va essayer de se manier. De bien jouer. Et peut-être tout se passera bien. Voilà hop on débloque un petit déficiné. C'est plutôt pas mal. Ah putain si j'arrive à semer ces enfoirés ça va être bon. Ah non putain je suis trop lent. Ça le fera pas. C'est con hein je pensais qu'en restant en ligne droite et en appuyant à fond sur le boost sur le champignon ça irait. Mais pas moyen. Donc tant pis on va. Attention on va continuer à accélérer un maximum. Bon là j'en ai qu'un à mes trousses pour l'instant. Donc il y a moyen peut-être de semer beaucoup plus vite. On est à 1000 mètres donc on peut faire de la ligne droite. Quoi ? Cette caisse n'est pas en état de rouler. Vous voyez tout à l'heure sur la gauche justement. Je suis à 700 mètres il faut que je me maigne. Cher Marcel qu'on va la fourguer à quelqu'un d'autre. Forcément il me fonce dedans. On peut le dégommer à l'aide de mon bélier mais seulement j'ai peur de perdre un peu de temps et de prendre du dégât surtout. Vous voyez que là en plus ils sont quand même relativement agressifs. Forcément on a bien avancé dans le jeu. On est quasiment à la fin donc c'est un petit peu plus... Ah putain mais direct en fait le camion il est là. C'est un camion mobile pour le coup. On va se manier. Il reste deux minutes pour deux bagnoles. C'est faisable. Je ne le dis pas mais il y a peut-être moyen. Donc on va essayer de se manier. Allez 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 hop. Voilà. Mais 600 mètres. Alors par contre celle-ci c'est peut-être le plus difficile. Il faut que je me maigne. Mais en plus il faut que je fasse gaffe à ma jauge. Puisque là la jauge est quasiment réduite à donf. Et je n'ai pas le droit à beaucoup d'erreurs. Donc je vais essayer de me manier. Oh allez un petit délire quand même. Tu crois que cette caisse n'a pas assez morflé ? Voilà. Bon ça ne m'a pas usé de jauge donc. Cette vieille dame tient encore la route. Allez putain. Il ne faut pas que je fasse le con. Il y a moyen l'ami. Bon voilà c'est un bon petit jeu Driver. Moi je vous dis si vous avez la possibilité de vous choper en nocasse. Que vous aimez bien les jeux de caisse. Et que vous avez surtout bien aimé la série Driver à l'époque. Bah c'est un bon moyen sur ces machines là. La PS3, le PC, la Xbox. Bah de retater un petit peu la série. De voir si ça vous branche toujours d'incarner Tanner. Le flic de San Francisco avec des caisses quand même. Qu'ont plutôt de la gueule. Des Mustangs, des Grand Torino. De la caisse moderne également. Donc ça c'est plutôt sympa aussi à signaler. Donc faites vous plaisir. Moi je le recommande quand même. Il est plutôt pas mal. Faut savoir également. Je crois qu'il est sorti dans la gamme Essentials. Oh là là. Je joue comme une merde. Dans la gamme Essentials sur PS3. Mais également il est sorti dans la gamme classique sur la Xbox. Donc voilà c'est un jeu qui s'est relativement bien vendu. Bah comme la plupart que vous avez des jeux. Des jeux édités par Ubisoft. Dans l'ensemble voilà c'est quand même. The gros éditeur Ubisoft. On est très très rarement déçu. Et je suis content qu'ils aient pu se mettre à éditer. Bah cette licence là. Et éventuellement. Remettre des moyens. Récupère encore une bagnelle de la collection. Putain 44 secondes. Pour arriver à avoir celle là. Ca va être tendu. Tiens voleur solitaire. Ah on est à 500 mètres. Il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen. On va essayer de se manier. Ah ça c'est de la Lancia Stratos. Ca me rappelle un peu. Sega Rally d'ailleurs. Allez on va se manier. Parce qu'il y a moyen. Franchement si j'arrive à réussir cette truc là. En plus ça va me permettre d'avancer dans le. Dans le solo. Donc je serai vachement content. Hop. Par contre 25 secondes. Ca risque d'être tendu du slip. Mais. 160 mètres. Ah putain. Ca va me niquer cette merde. Ca va me niquer. J'en étais sûr. Je suis deg. Je suis deg parce qu'on y était là. J'ai réussi. J'ai réussi sur le fil. C'était chaud. Mais on a réussi les mecs. Elle m'avait pris la tête. Je l'ai refait au moins 7 fois cette mission. Sans réussir ce midi. J'ai encore essayé. Il n'y a pas moyen. Et voilà un petit truc un peu sympa. Moi aussi. Je vous laisse regarder. A la manière d'une série. De toute façon. Un carnet des gens. Les contrôler. Comment je vais faire pour l'arrêter ? Ordel Williams roule pour le gang de Jericho. Je vais l'utiliser. Une sorte d'infiltration. C'est une tueuse professionnelle. Formée en Afrique. Elle se fout de savoir pourquoi elle se bat. Tant qu'elle est bien payée. Une mission t'attend. C'est du lourd. Mais t'as pas le droit de te planter. Compris ? Écoutez. On est rendu à 42 minutes de vidéo. Ce qui est plutôt pas trop mal. Dans l'ensemble. Je ne pensais pas faire aussi long. Vous voyez le T. Alors le T. C'est les missions avec Tanner. Tout simplement. Donc là. J'ai peut-être moyen de m'acheter un de ses garages sur la côte. On va en profiter. Vu que j'ai de l'oseille. Hop. Ah non. Pas encore. Pas encore suffisamment. Donc on va terminer la mission. On va rejoindre Tanner. Dans sa bagnole. Dans sa Dodge Challenger. Qui a vraiment de la gueule. Regardez ça. Réussir la mission d'Ordel. Hop. Inspecteur. On dirait que votre Ordel se déplace. Reçu central. Ordel a dû recevoir de nouveaux ordres. C'est le moment qu'on attendait. Eh ben voilà. Laisse-moi deviner. Il y a eu une petite mission un peu dans le délire. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film Speed. Vous êtes dans un bus. S'il passe sous la barre des 50 miles à l'heure. La bombe se déclenche. Et s'il repasse en dessous. La bombe se... La bombe explose. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. On s'appelle les renforts et on monte à l'âge. On a une petite mission comme ça dans le jeu. Ça me rappelle d'ailleurs un petit peu... Je crois que c'était un des premiers GTA. Soit le GTA 1 ou le GTA 2. Mais c'était un peu aspiré de ça. Ça avait fait marrer à l'époque. Là, ça m'a fait triper de retrouver un petit peu ce type de mission-là. Et c'est parti. Les personnages sont dans l'ensemble assez caricaturaux. Mais franchement... Franchement, c'est sympa. On passe un bon moment. On ne se prend pas la tête. Ça a ses potaches. Ça ne se prend pas au sérieux. Et c'est ça que j'aime aussi des fois dans les jeux vidéo. C'est tout simplement de ne pas se prendre au sérieux. Vous voyez là l'espèce de faisceau jaune là-haut. C'est tout simplement l'indication de mon objectif. On va y retourner rapidement. Comme quoi, vous pouvez le voir assez rapidement. Tiens, hop. Un petit défi ciné aussi. A récupérer. Alors, il y a pas mal d'emblèmes cinés, je crois, à récupérer. Il y en a une sacrée palanquée aussi. Ça, je le ferai au fur et à mesure où je jouerai. Je ne sais pas si je vais me faire beaucoup de défis après avoir terminé le mode solo. Parce que c'est quand même, mine de rien, assez répétitif. On arrive. Mais bon, on va voir. Je vais voir un petit peu où je termine, quand j'aurai terminé la campagne solo. Et puis on verra bien ce que ça donne, tout simplement. S'il y a toujours un petit peu d'intérêt. Ok, on ne devrait plus être très loin de la cible maintenant. Vous voyez, en fait, Tanner est une sorte, quelque part, d'agent Smith de la matrice. Puisqu'il peut carrément incarner là. A voir quel personnage. Là, il est carrément avec Layla, une des alliées de Jericho. C'est ma voiture. Quoi ? C'est lui, le flic qui nous pose des problèmes. On doit le suivre jusqu'à la cible. La cible, c'est lui. On se termine cette mission-là et puis je pense qu'on va se quitter là-dessus. On ne va pas faire plus long. Je pense que vous avez largement vu ce que ce driver San Francisco proposait. Tanner doit rester avec Layla, piloter la voiture de Tanner à distance, conduire Layla dans l'embuscade. Il faut que je conduise la caisse de Tanner à distance. J'ai déjà deux caisses sur les bras. Je n'ai pas besoin d'une troisième. Ok, c'est nouveau ça. Bon, il faut que je l'amène au flic. Pourvu que John s'est fait son boulot. Alors, attendez, parce que là, je ne vois pas trop ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut chifter ? Je pige pas là. Attendez. Tu commences vraiment à me taper sur les nerfs. Ok, en fait, non, c'est de la cinématique, ça joue tout seul. J'étais en train de me demander si c'était moi qui jouais. Bon, on va se conduire chez les flics. Mais qu'est-ce que c'est ce délire ? Je pige pas. Je pige pas du tout là la mission. Conduire Layla à la police. Oui, mais c'est ce que je fais. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Attends. Ça va, quoi. Putain, je contrôle l'autre voiture. Je contrôle la bagnole de Tanner. Je n'avais pas pigé. Ok, je conduis la voiture de Tanner dans la vue que j'ai là actuellement. Donc, je suis en mode cinématique, quoi, quelque part. Voilà, j'ai mis du temps à piger le délire. Là, par contre, ma Dodge Charger Challenger a dû en prendre cher, quand même, mine de rien. On va essayer de bien conduire, puisque là, je conduis la voiture de devant. Donc, assez original tout de même. C'est bien une des rares fois que j'ai la possibilité de faire ça dans un jeu vidéo. Donc là, on a plusieurs checkpoints, mine de rien. Putain, c'est assez déroutant comme sensation. Il a fallu le temps pour comprendre. Ah ouais, mais j'ai plus que 27 secondes, forcément, le temps que je mette à piger ce qu'il fallait faire, forcément. Il était certain que j'allais un peu galérer et perdre du temps. Ça rallonge du temps, enfin. Je ne sais pas si ça a l'air de rajouter un peu de temps. Par contre, c'est chaud ! C'est vraiment chaud à bien assurer au niveau de la conduite de la bagnole de devant. Mais c'est très original et ça, je le souligne, c'est une mission que je n'ai jamais vue dans n'importe quel jeu. Parce que des missions que vous avez vues dans d'autres jeux, il y en a. Que ce soit de la course, de la filature, éventuellement même du désarmorçage de bombes. Vous avez quand même des trucs qui puent un peu le réchauffer. Attention Orden, reste sur lui ! Qu'est-ce que tu fais ? Hé, c'est John Tanner ! Tout à fait honnête avec vous. Comment tu le sais, ça ? Je ne l'ai jamais vu, ça, ça fait plaisir. Allez, vite, putain ! Ma, euh, sa voiture ne va pas tenir très longtemps. Tant mieux. Ouais, sa voiture. Eh ouais, putain. Il faut que j'aille choper le checkpoint, là, vite. Heureusement, 500 mètres et je rechope une vingtaine de secondes. Ah, putain, il y a un déficit né à choper. C'est bon. Petite sauvegarde automatique, forcément, qui se fait en même temps. On est à 200 mètres, il nous reste 15 secondes. En théorie, ça devrait le faire. Sauf que j'ai du mal à apprécier vraiment la trajectoire pour les virages. C'est assez tendu, mine de rien. Bon, bah, visiblement, là, c'est bon. Je ne suis pas trop mal démerdé. Il a l'air à côté de ses pompes. C'est fini au niveau des checkpoints. Que ton partenaire risque d'avoir une méchante surprise. Si tu es là, qui est dans ton corps ? Eh bien, personne. Agriguer le truc, là. Tu veux dire que Jericho... Détends-toi, et vous... Eh oui, puisque Jericho détient le même pouvoir que Tanner, une nouvelle fois. Donc, c'est encore plus what the fuck. Et c'est vrai que des moments, on a du mal à faire un peu... La part des choses entre la réalité et le virtuel, tout simplement, que vous pouvez avoir dans le jeu. Vous voyez, là, on est carrément avec Tanner et Jericho en même temps dans la bagnole. C'est une ordure. Mais je ne pensais pas que tu t'amécerais au terrorisme. Tu n'as toujours rien compris, mais en vrai. Tu gardes l'œil sur la ville alors que tu devrais plutôt t'inquiéter pour ta peau. On se verra en enfer, Tanner. Mais bon, j'ai réussi, en tout cas. Tiens-toi bien, ça va tuer. Et on s'en est sorti un d'elle. Et il s'est passé quoi, là ? Désolé, Jones. J'ai dû t'emprunter un moment. Quoi ? Mais... Mais c'est dégueulasse ! Crois-moi, tu pourrais plutôt être content d'avoir rien senti. Vous voyez, c'est un peu potache, les dialogues. Forcément, il a pris position de son corps. Jones, son coéquipier, dit que c'est dégueulasse et tout, mais tu n'as rien senti, t'inquiète. Ce n'est pas une sodomie non plus, les gars. C'est marrant, quoi, voilà. C'est potache. Ordre des guerriers peut être mort. Jéricho en a après moi, et je n'arrive toujours pas à le retrouver. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est comme si je passais à côté de quelque chose d'évident. Mais écoutez, je pense qu'on va se laisser là-dessus. J'ai globalement fait le tour du jeu. On est au chapitre 7. De mémoire, il y en a 9. Donc je vais me continuer ça tranquillement en solo. Je ne vous ai pas montré le menu principal, mais vous avez accès à des petits bonus avec le système Uplay. Vous avez également le système online, je vous dis, qui va vous prendre une bonne dizaine d'heures si vous voulez arriver au niveau maximal. Voilà quoi, des stats à gogo avec le nombre de shifts que vous avez réalisé, le drift le plus long, le nombre de kilomètres que vous avez parcouru dans San Francisco. Enfin, tout un tas de trucs de ouf que je vous laisse aussi découvrir un petit peu par vous-même. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous représenter ce driver San Francisco parce qu'à un moment où je vous fais cette vidéo, on n'en avait pas fait depuis 2-3 semaines. Donc ça fait plaisir. Donc c'était Yoshi pour YoshiTheRudeTV et OldiesRising.com C'était le test, la review, le test de driver San Francisco et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss ! J'ai dit, non ! Vous êtes vraiment... Ah, peut-être terminé par cette muscle car ! J'ai peur de se faire de l'oseille, là, voyez. Il y a 10 secondes, tu trouvais que c'était hilarant. Mais maintenant, je trouve que c'est vraiment... J'ai l'impression de vitesse quand même... C'est la course pour sauver nous. Wow, assez saisissante. Là, je suis à bord d'une séquelle bagnole, une Pagani. La voiture va bien. Ah oui, Pagani Zonda. Je connais, je connais. Je vais en prendre une autre ! Alors, vous n'avez peut-être pas vu, mais il y a aussi une gestion des dégâts. Je termine là-dessus quand même. Allez, je termine et puis on va se... On va se quitter le mec qui a du mal à... à terminer les vidéos. Mais bon, au bout d'un moment, il faut conclure. Vous voyez là, il y a quand même pas mal de dégradations des véhicules. Et ça me fait penser à avoir essayé la démo de Gran Turismo 6 qui, une nouvelle fois, ne gère aucun dégâts. Très peu. Ça fait vraiment tièvre. Et je voulais la faire en vidéo, la vidéo de Gran Turismo 6. Et du coup, je me suis abstenu. Ça m'a tellement dégoûté. Puis je crois que j'ai l'impression que les jeux de simulation de caisse, ça ne me plaît plus du tout. Je préfère largement... Largement l'arcade qui est beaucoup plus... Beaucoup plus mon style, beaucoup plus fun. Ça me prend beaucoup plus de plaisir que sur de la simu. Donc là, je suis quatrième. On va essayer de continuer. Peut-être à la limite terminer sur une nouvelle bonne note. Avec éventuellement une première place. Ça pourrait être pas mal. Bien que là, il y a quand même pas mal de monde. Il y a 28 checkpoints à traverser. Ça arrive peut-être assez chaud. Je suis quand même largement le temps de me rattraper. On va foncer. Et on va essayer de changer un peu aussi les vues. Vous voyez quand même la bonne impression de vitesse du titre. C'est plutôt sympa mais quand même assez chou de se dire comme ça. Moi, j'avoue, c'est pas trop ma tasse de thé. Là, c'est déjà un petit peu plus easy puisque c'est légèrement plus dégagé. Et je suis premier ! Et bien voilà, les amis ! Est-ce que je peux être optimiste ? En silence. Oh là ! Petite tête à queue. Hop, on repart, direct. On laisse plutôt faire la voiture. Bon, allez, on s'arrête ici. Vous voyez la dégradation de la caisse. Plutôt pas mal, vous voyez quand même dans l'ensemble. C'était Yoshi pour YoshiTheRideTV et OldiesDragging.com. On se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada